bon on fait quoi bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est dimanche et le dimanche c'est naturel avant de commencer la vidéo je tenais à vous remercier ça y est on vient de dépasser de franchir la barre des 100 abonnés donc merci beaucoup pour ça donc ça y est là ça fait trois mois que la chaîne a été créée on est bientôt à la centième vidéo là on est à la 75e vidéo de ce défi donc je tiens tous à vous remercier et je tiens à accueillir tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne tous les nouveaux abonnés bienvenue sur la chaîne si vous voulez aller voir toutes les vidéos vous pouvez aller toutes les voir et si vous voulez voir les vidéos de naturel si vous connaissez pas je vous mets juste en haut de la playlist et c'est parti on va commencer avec un naturel assez spécial et on va voir quels sont les microbes qu'est ce que c'est qu'un microbe et je vous explique un peu tous les microbes qui existent les bactéries les virus et tout ça tout ça au moins vous allez mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de virus ou de bactéries c'est parti on y va pour naturel allez go bon je viens de régler la lumière parce qu'il y avait un petit problème de lumière c'est parti on peut commencer alors de quoi on parle quand on parle de microbes parce que très souvent le mot qu'on utilise pour parler de bactéries ou de virus c'est les microbes en fait les microbes ça englobe beaucoup de choses ça englobe les virus ça englobe les bactéries ça englobe tous les parasites et également les champignons et tout ce qui peut se développer de manière micro cellulaire c'est des micro organismes ce qu'il faut comprendre c'est que les microbes avant tout c'est des micro organismes ça veut dire c'est des tout petits organismes vivants mais qui peuvent se multiplier bon d'abord avant tout ce qu'il faut savoir c'est que les microbes c'est la première forme de vie qui apparaît sur terre il y a trois milliards d'années la toute première forme de vie qui apparaît c'était une bactérie donc déjà il faut comprendre ça et puis il faut comprendre une autre chose aussi c'est que tous les êtres vivants sont composés de bactéries mais ça on le verra juste après quand on va voir les bactéries c'est parti on commence avec qu'est ce que une bactérie c'est parti alors une bactérie c'est quoi c'est un peu comme je vous ai dit juste avant c'est donc un micro organisme donc c'est un tout petit être vivant alors pour ce qui est de la bactérie c'est vraiment tout petit c'est très souvent ça ressemble à vous savez une petite pilule de médicaments avec une petite queue voilà ça ressemble à ça c'est très petit ça mesure un micron ce qui est égal à 20 fois plus petit qu'un cheveu 20 fois plus petit qu'un cheveu donc on ne peut pas le voir à l'oeil nu alors les bactéries qu'est ce qu'ils font c'est quoi leur but comment ils vivent etc etc les bactéries donc c'est des organismes unicellulaires c'est à dire qu'ils sont composés d'une seule cellule et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont se multiplier quand ils ont en fait le cadre de vie qu'il leur faut par exemple quand il va se passer vous savez des moisissures sur vos légumes ou sur n'importe quel aliment c'est parce qu'il y a une condition qui était bonne pour eux et ce qui leur a permis en fait de pouvoir proliférer et cette prolifération c'est qu'en fait qu'est ce qui se passe c'est que tout simplement la bactérie quand elle a le cadre de vie qu'il lui faut elle va commencer à se multiplier donc une bactérie va en créer une autre cette bactérie va en créer une autre une autre une autre une autre et très 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 rapidement il peut en avoir des milliers des millions voire des milliards qui peuvent en fait recouvrir une surface vous savez quand vous prenez un légume qui est pourri vous le voyez il est tout vert alors pourtant normalement les bactéries on les voit pas mais là oui on les voit parce qu'ils se sont en fait tellement multiplié que maintenant on peut les voir et en fait très souvent ce qui se passe c'est qu'il y a d'autres micro organismes qui se développent et la plupart du temps c'est des champignons ou des levures mais les bactéries il n'y a pas que des pathogènes c'est ça qui est bien que les bactéries c'est que les bactéries ils sont en groupe vraiment ils y vont à fond ils sont toujours ensemble et dès qu'ils font les choses ils ne font pas à moitié mais dans les deux sens du terme c'est à dire qu'ils font bien quand ils sont pathogènes que quand ils ne le sont pas pathogènes ce que je veux savoir c'est que nous les êtres humains si on n'aurait pas de bactéries déjà on ne pourrait pas digérer on ne pourrait pas se nourrir pourquoi parce qu'on a ce qu'on appelle dans le corps le microbiote intestinal le microbiote intestinal c'est quoi j'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mets juste en haut si vous voulez aller voir c'est tout simple c'est qu'en fait dans nos intestins on a une paroi qui est tapissée de bactéries qu'on appelle justement le microbiome ou le microbiote et à l'intérieur il y a plus de 100 milliards de bactéries et toutes ces bactéries comme je vous dis elles servent à quoi elles servent simplement à digérer et plus il y a de diversité de ces bactéries et mieux on digérera mais ces bactéries vous les retrouvez partout aussi vous savez quand vous mangez du fromage quand vous mangez un yaourt quand vous buvez de l'alcool et bien là dedans il y a des bactéries ce qu'il faut savoir c'est que comment on fait pour faire un yaourt ou un fromage faire un yaourt ou un fromage va tout simplement prendre le lait et le laisser fermenter avec des ferments c'est grâce à ces ferments qu'on va pouvoir les faire justement fermenter et c'est de là qu'on peut faire des yaourts ou du fromage mais la fermentation se fait aussi au niveau alcoolique ou au niveau acétique pour le niveau alcoolique c'est tout simplement à l'alcool si vous prenez le vin si vous prenez le rhum si vous prenez du champagne tout ça c'est des fermentations alcooliques donc c'est grâce à des bactéries que ça a été fait et pour la fermentation acétique c'est quoi c'est tout simplement de fermentation alcoolique on va les faire encore une fois fermenter et de là on va avoir la fermentation acétique vous connaissez aussi ça sur un autre terme qu'on appelle le vinaigre le vinaigre c'est une fermentation acétique et une autre fermentation qu'on parle beaucoup aujourd'hui c'est la fermentation lactique cette fois ci c'est les sucres lactiques qui vont être digérés mais de toute façon tout ça j'en ai fait une vidéo je vous la mets juste en haut donc comment on vient de voir les bactéries il y en a partout et elles sont pas forcément toujours pathogènes là où ça cause un problème c'est quand elles sont pathogènes quand elles sont pas bonnes pour nous et dans ce cas là elles peuvent créer plein de maladies maintenant on passe au deuxième micro organisme et c'est celui qu'on parle le plus en ce moment c'est le virus alors le virus c'est quoi déjà quand on entend parler de virus on entend parler partout même pour les ordinateurs on parle de virus parce que dedans on leur met un antivirus un virus qu'il faut comprendre c'est que quelque chose qui va venir et qui va contaminer quelque chose c'est quand on parle de virus sur un ordinateur c'est quelque chose qui va venir contaminer notre ordinateur en entier ça peut être vraiment très vulnérable pour notre ordinateur et on peut le perdre complètement c'est pour ça qu'on a des antivirus et pour ce qui est de notre corps alors qu'est ce qui se passe alors déjà il faut comprendre que c'est un virus la base d'un virus comment s'est créé ce qu'il faut savoir déjà que le virus il est beaucoup plus petit qu'une bactérie il est vraiment tout petit lui il est pas long lui il est il est rond et il n'a rien quand je dis n'a rien il n'a pas vraiment de vie en fait s'il a il a un tout petit code génétique donc un tout petit adn et en fait il ne peut pas vivre tout seul pour qu'il puisse vivre il faut qu'il rentre dans un organisme et dans cet organisme il va prendre toutes les cellules il va s'en servir pour vivre c'est pour ça que les virus se développent jamais dans l'air ou quoi ça c'est faux il se développe à l'intérieur de nous à l'intérieur même des animaux il peut se développer chez plein de formes vivantes une fois qu'ils vont rentrer dans cet être vivant là qu'est ce qu'ils vont faire ils vont tout simplement venir se multiplier parce qu'en fait ils vont venir s'agripper aux cellules ils vont venir se multiplier se multiplier se multiplier et puis après ils vont venir manger et tuer la cellule et donc ça c'est les virus mais comment ça se passe au niveau immunitaire comment c'est possible que des personnes meurent d'un certain virus et d'autres n'en meurent pas simplement on a quelque chose qu'il faut comprendre qu'on appelle le système immunitaire le système immunitaire c'est quoi c'est très simple c'est quelque chose que dès qu'il y a quelque chose qui rentre il va se dire ça je prends ça je prends pas il va faire le tri et très souvent quand c'est qu'il va être en panique c'est quand il va rencontrer une souche qui ne connaît pas une souche virale qui connaît pas dès qu'il y a une souche virale que le système immunitaire ne connaît pas alors dans ce cas là il va mettre tous ces systèmes en branle tous ces systèmes vont se mettre en marche c'est pour ça que très souvent quand vous avez un virus quand vous avez la grippe pourquoi vous avez mal à la tête vous avez de la fièvre vous avez plein de symptômes parce que tous ces systèmes en même temps se mettent en place pour pouvoir lutter contre ce virus et se mettent en place pourquoi pour combattre ce virus en fait et c'est pour ça que ça va créer de la fièvre la fièvre c'est quoi c'est tout simplement une élévation de température qui va permettre de tuer le virus et puis également des inflammations les inflammations c'est quoi c'est tout simplement quand en fait votre système immunitaire n'arrive plus et à bout de force quand on meurt d'un virus qui a des complications avec un virus c'est que notre système immunitaire et notre système en général notre corps est complètement épuisé du coup il n'arrive plus à faire face et du coup il y a tellement de travail pour lui qui s'épuisent et c'est très souvent comme ça qu'il y a des complications avec un virus c'est pour ça que là par exemple pour le cas du coronavirus très souvent on dit que c'est les personnes qui sont qui ont déjà des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires des cancers toutes ces maladies là qui sont le plus à risque également les personnes âgées pourquoi parce que ces personnes là sont des personnes qui sont épuisées au niveau du système immunitaire et c'est pour ça qu'il y aura trop de travail pour eux pour gérer ce virus là donc ils peuvent mourir encore une fois c'est pas tous il y en a qui peuvent quand même survivre et la mort bien sûr c'est la dernière des plus grosses conséquences la plupart du temps ça se fait juste avec plein de symptômes comme par exemple là ça dépend des virus des souches virales par exemple pour la grippe ou pour le coronavirus le COVID-19 ça serait des problèmes respiratoires mais ça dépend quelles souches virales ça peut être d'autres problèmes pourquoi c'est le problème respiratoire c'est simplement ce que les virus vont venir se développer et se multiplier au niveau des poumons donc voilà on a un peu fait le tour de tous ces microbes maintenant vous savez que quand on parle de microbes on ne parle pas en fait de bactéries on parle de bactéries de virus de champignons donc quand quelqu'un vous dit vous allez achopper un microbe ou quoi demandez lui de quel microbe il parle voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu donc c'est pas une vidéo très complète sur les microbes mais juste je vais vous en parler parce qu'en ce moment on en parle beaucoup en fait que parler de virus mais on sait pas vraiment de quoi on parle du coup je voulais vous expliquer au moins vous pouvez bien comprendre de quoi il s'agit j'espère que la vidéo vous a plu si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si c'est pas encore fait on se retrouve demain demain c'est lundi et demain c'est l'expérience et on se dit à demain allez ciao voilà